... Bienvenue dans votre émission Le Chant du Coq. Il est 19h30, pratiquement à l'heure locale, 19h27 à peu près. Et nous sommes bel et bien en direct sur TV et radio de vie. Seigneur, Père, Adonai, Elou Renou, Dieu de gloire, Dieu d'Abraham. Béni soit ton nom, Yeshua, à notre Dieu, notre Père, pour cette soirée, pour l'opportunité, Seigneur, que tu nous as donnée. Merci pour la parole qui nous restaure, qui nous guérit, qui nous libère. Merci pour mes frères et sœurs qui sont, ce soir, Seigneur, connectés. Nous voulons recevoir ta pensée, connaître ta volonté, Seigneur. En nous, Yeshua, nous te prions. Amen. Voilà, nous allons parler ce soir des fils et des filles de la lumière. Voilà, nous allons parler de la lumière et nous allons parler des fils et des filles de la lumière. Alors, sans plus tarder, nous sommes dans le livre de Jean. Jean, on va prendre Jean. Voilà, donc nous allons d'abord, bien sûr, identifier la lumière. Jean, chapitre 8, verset 12. Alors, Yeshua leur parla encore en disant, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Yeshua leur parla encore en disant, « Je suis la lumière du monde. » « Je suis la lumière du monde. » Donc, on a pu identifier la lumière. Donc, la lumière est un être, un être qui pense, un être qui s'exprime, un être qui parle. Et cet être-là, qui est la lumière, a un nom. Et son nom, c'est Yeshua. Alors, on va aller voir aussi du côté du prophète Yeshaya, Esaïe, chapitre 60, et voir un peu ce que le prophète là-bas est en train de nous dire. Esaïe, chapitre 60, et nous allons lire le verset, à partir du verset premier. « Lève-toi, sois illuminé, car ta lumière arrive, et la gloire de Yahweh se lève sur toi. » Voilà, donc ici, on apprend que la lumière en question, il est au choix, arrive. Et nous savons que cette prophétie, Esaïe 60, s'est accomplie, bien sûr, il y a 2000 ans, quand Yeshua est arrivé. Mais, voilà, cette prophétie a aussi, comment dire, aura aussi un autre, un second accomplissement, et qui, bien sûr, ne saurait tarder, parce que nous croyons que le Seigneur est en train de revenir. Allons voir rapidement, toujours dans Esaïe 60, le verset 12, cette fois-ci. « Car la nation et le royaume qui ne te serviront pas périront, et ces nations-là seront en ruines, elles seront en ruines. » Alors, on va voir du côté du verset 19, le verset 19 de Esaïe 60. Alors là, on nous dit, « Tu n'auras plus le soleil pour la lumière du jour, et la luaire de la lune ne t'éclurera plus, mais Yahweh sera pour toi la lumière éternelle, et ton Dieu sera ta gloire. » Donc là, on a aussi, comment dire, une autre, comment dire, identité de cette lumière-là. On nous dit que cette lumière, qui s'appelle Yehoshua, comme on l'a vu dans Jean 8, 12, ici dans Esaïe, ou Yeshaya, on apprend que cette lumière-là a aussi un autre nom, Yahweh. Voilà. Or, Yahweh, comme vous le savez, bien aimé, est le nom de Dieu le plus cité dans les Écritures hébraïques. Voilà. Plus de 6500 occurrences. Voilà. Donc, on nous dit que cette lumière-là, Yahweh, est la lumière éternelle, éternelle. Donc, ce n'est pas une lumière qui va cesser, une lumière qui n'a jamais eu de commencement de vie et qui n'aura pas de fin de vie. Et cette lumière-là, on la voit dans toutes les Écritures. Allons, par exemple, voir dans Genèse, le chapitre 1er, un passage que tous les chrétiens connaissent, pratiquement, en tout cas tous les disciples du Seigneur qui sont des lecteurs, qui sont lecteurs de la parole. « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre devint informe et vide. Les ténèbres étaient sur la face de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière apparaît et la lumière apparut. Et Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Et Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir et il y eut un matin, un jour. » Donc ici, dès le premier jour, on voit la lumière. Avant la création de l'homme, avant que la terre ne soit, mes amis, créée, tout ça, on voit déjà cette lumière-là qui était là. Et là, le Seigneur va amener, mettre de l'ordre dans un monde chaotique. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va amener la lumière. Voilà. Et donc, on repart dans Yeshaya. On va se balader un peu. Et Yeshaya, chapitre, cette fois-ci, chapitre 19, je crois. Chapitre 9, pardon. Et Yeshaya, chapitre 9. Et on va lire juste le verset premier. « Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Et la lumière resplendit sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort. » Voilà. On nous dit que ce peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Cette lumière des Aïs, où il est question de se préparer, d'être illuminé, parce que notre lumière arrive, on nous dit que cette lumière-là va éclairer un peuple qui habitait dans les ténèbres. Et allons voir rapidement du côté de Matthieu, ou Matthéos, chapitre 4. Nous allons lire à partir du verset 16. Qu'est-ce qu'on apprend ici ? « Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et pour ceux qui étaient dans la région et dans l'ombre de la mort, la lumière elle-même s'est levée. » Donc ici, on apprend que cette lumière-là est capable de se lever elle-même. Donc cette lumière a une personnalité, a un caractère, et a une volonté également, n'est-ce pas ? Et elle va d'elle-même se lever, pourquoi ? Pour éclairer, justement, les habitants qui habitaient, qui étaient dans l'ombre de ténèbres, qui étaient dans les ténèbres. Et on apprend au verset 17 que dès lors, Yehoshua commença à prêcher et à dire, « Repentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché. » On a associé la lumière ici au royaume, donc à la royauté. Donc c'est une lumière qui règne, qui domine, qui dirige. Voilà, donc on a pu identifier la lumière. La lumière est Yahweh lui-même. La lumière est Yehoshua, n'est-ce pas ? Donc Yehoshua et Yahweh, c'est le même être, le même Dieu. Voilà, on en déplaise à certaines personnes, c'est comme ça. Donc Jésus est Dieu et on ne peut pas, mes amis, renoncer à cette vérité-là. Donc même si l'ennemi s'excite, il n'a qu'à s'exciter avec ses serviteurs et ses servantes. Eh bien, nous, on va continuer le message. Donc de toute façon, on n'a pas le choix. C'est comme ça. Donc tant que la Bible sera accessible, eh bien, le message sera annoncé. Même si vous nous arrachez les Bibles, on va continuer à annoncer l'évangile. Voilà, que le Seigneur soit béni. Donc l'évangile, c'est la présentation de Yehoshua. Il n'y a pas d'autre message. Donc c'est clair. C'est ça l'évangile. Donc nous prêchons l'évangile pour présenter au monde le Dieu qui sauve. Voilà, derrière moi, Jésus est Dieu. Yehoshua est Dieu. Yehoshua est Elohim. Voilà, Elohim. Elohim ou Elohim. Voilà. Alors, allons voir maintenant. Vous avez vu, vous avez pu identifier la lumière. Maintenant, nous allons, vous allez vous rendre compte que cette lumière-là a des enfants. Donc celui qui refuse la paternité de Jésus-Christ s'exclut naturellement de la famille de Dieu. Voilà. Et nous, ce n'est pas moi qui dis, ce sont les Écritures qui parlent. Nous allons consulter les Écritures. Allons voir dans Jean chapitre 12. Jean chapitre 12. Et mes amis, et merci. Alors, ici, Yehoshua va avoir une discussion avec, on va commencer à partir du verset 12, avec beaucoup de personnes, avec des juifs, notamment des pharisiens. Et il va justement parler de la lumière. Et on va plutôt prendre le verset 36. Alors, écoutez très bien ici. On a identifié la lumière, donc Yahweh, Yehoshua également. Regardez bien. Ici, c'est Yehoshua qui parle. Allons au verset 35 d'abord. Alors, Yehoshua leur dit, « La lumière est encore avec vous pour un peu de temps. Marchez pendant que vous avez la lumière, de peur que les ténèbres ne vous saisissent, car celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous deveniez des fils de lumière. » Donc, la lumière a des fils. Yehoshua dit ces choses, puis il s'en alla et se cacha de devant eux. Mes amis, vous vous rendez compte de ce que le Seigneur dit ici ? Il dit que la lumière a des fils. Donc, c'est une lumière qui engendre. Donc, les disciples de Yehoshua sont les fils de Yehoshua, parce que Yehoshua est la lumière du monde. Donc, voilà. Donc, voyez, c'est clair. Nous sommes en train de vous présenter un autre aspect de Yehoshua. Nous n'avons pas d'autre message que Jésus-Christ au Nazareth. Ça, vous le savez déjà. Sur TV de vie, il n'y a pas d'autre évangile que Yehoshua. Yehoshua. Du lundi au lundi, c'est Yehoshua. Du matin au lendemain matin, Yehoshua. De janvier à décembre, c'est Yehoshua. Lundi, Yehoshua. Mardi, Yehoshua. Mercredi, Yehoshua. Jeudi, Yehoshua. Vendredi, Yehoshua. Samedi, Yehoshua. Dimanche, Yehoshua. Janvier, Yehoshua. Février, Yehoshua. Mars, Yehoshua. Avril, Yehoshua. Juin, Yehoshua. Juin, Yehoshua. Juillet, Yehoshua. Août, Yehoshua. Septembre, Yehoshua. Octobre, Yehoshua. Novembre, Yehoshua. Décembre, Yehoshua. Voilà. Matin, Yehoshua. Midi, Yehoshua. Le soir, Yehoshua. À midi, Yehoshua. Minuit, à 3h du matin, 6h du matin. Donc, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas un autre message. Voilà. On ne va pas nous amener sur les distractions. On n'a plus le temps. Yehoshua revient. Et nous sommes appelés à vous présenter le Dieu qui vient nous chercher. Donc, ce Dieu-là, Yehoshua, est la lumière du monde. Et ici, Yehoshua lui-même dit qu'il a des fils. En tant que lumière, il a des fils. Et puis, le verbe utilisé ici, c'est le verbe devenir. Voyez ? Alors, Yehoshua leur dit, la lumière est encore avec vous pour un peu de temps. Qui était là pour un peu de temps ? C'est lui-même, Yehoshua. Marchez pendant que vous avez la lumière de peur que les ténèbres ne vous saisissent car celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière. Donc, cette lumière-là, on peut croire en elle. Donc, c'est une lumière qui a une personnalité. Voilà. Moi, je crois en la lumière. Ben oui. Ça peut... Mais qu'est-ce qu'il raconte ? Ben la lumière est un... C'est Dieu. Il est Oshua lui-même. Donc, on peut mettre sa foi en cette lumière-là. Vous vous rendez compte, frères et sœurs ? Wow ! Afin que vous deveniez... Parce que nous, nous ne sommes pas enfants de Dieu. Nous devenons enfants de Dieu par la foi en la lumière. Hein ? Donc, des chrétiens vont se rendre compte qu'ils sont des enfants de lumière. Oh, 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 oh. Oh, yo, 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 yo. Oh, Satan nous a trop menti, mes amis. Hein ? Vous vous rendez compte ici ? Il y a des frères ici qui reçoivent l'éclairage encore. Oh, Seigneur, ils sont reconqués. Ils sont boostés. Requinqués, tout ça. Bien reconqués, mais pour aller plus loin encore. C'est ça, l'évangile. Je ne vous prêcherai pas autre chose, mes amis. Non. On n'a pas parlé des hommes. On n'a pas parlé de ministères, tout ça. On veut vous présenter quelqu'un qui peut vous sauver. La lumière. Et regardez bien. On a vu cette lumière dans Genèse 1. Qui est venu, mes amis, séparer, chasser les ténèbres ? Et cette lumière ici est en train de parler. C'est une lumière personnifiée qui est en train de dire que les ténèbres arrivent. Et Paul, plus tard, dira la nuit est avancée. Le jour arrive. Or, on associe la lumière au jour. Voilà pourquoi les Écritures parlent du jour de Yehoshua, du jour du Mashiach, du jour du Seigneur ou d'Adonai. Oh, Seigneur ! Allons voir au verset 46. C'est fort, mes amis. Jean 12, 46. Jean 12, 46. Regardez bien. Moi, la lumière, je suis venu dans le monde afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Oh ! Moi, la lumière, je suis venu dans le monde afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Vous vous rendez compte ? Qui parle ici, à votre avis ? Eh bien, la lumière qui est venue, Yehoshua. Et donc, si nous croyons, si vous croyez à Yehoshua, la lumière, vous deviendrez ses enfants. Donc, si un chrétien dit qu'il n'est pas, que Jésus n'est pas son père, il s'exclut. Il s'exclut de la famille divine, la famille de Dieu. Moi, mon père, c'est Yehoshua. Oui, parce que la Bible dit qu'Yeshua, qui est la lumière du monde, a des fils. Donc, je suis son fils. Je suis fils de lumière. Ben oui, frère. Vous vous rendez compte ? Waouh ! Le Seigneur est Hoshua. Et quand on est fils de lumière, ben on marche dans la lumière. Vous vous rendez compte, frère et frère et frère et soeur ? Waouh ! Et on parle même des fruits de la lumière. Paul en parle d'un Éphésien. Waouh ! Mes amis, regardez dans Jean chapitre 1er. Ah non, c'est magnifique. Jean 1. Regardez bien. Au commencement était la parole, et la parole était tournée vers Dieu, et Dieu était la parole. Elle était au commencement tournée vers Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des humains. Donc, on associe la vie à la lumière. Or, quand on parle de la vie éternelle, donc c'est la lumière. Et nous sommes des enfants de la vie. Waouh ! Donc, dans cette, mes amis, dans cette vie, on nous dit qu'était la lumière des humains. Et la lumière brille dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas saisi. La lumière brille dans les ténèbres, comme dans Genèse 1. Paul dit, Dieu qui a dit que la lumière brille dans les ténèbres a fait briller, mes amis, sa parole en nous. Oh, Seigneur ! Voyez ? Regardez le verset 6. Il y eut un homme appelé Yohanan qui fut envoyé de Dieu. Celui-ci vend un témoignage pour un témoignage au sujet de la lumière, afin que tous croient par ce moyen. Il n'était pas la lumière, mais il était le témoin de la lumière. Oh, yo, 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 yo. Et qui a dit ? On nous dit que Jean, qui était un juif, était le témoin de la lumière. Allons voir dans Esaïe 43.10. Le témoin de la lumière. Donc, les chrétiens sont des témoins de la lumière. Regardez ce que Dieu disait. Vous êtes mes témoins, dit Yahweh. Vous êtes mes témoins, dit Yahweh, et mon serviteur que j'ai élu, afin que vous connaissiez, que vous croyez, ah bah oui, et que vous compreniez que je suis. Avant moi, il n'a pas été formé de Dieu, il n'y en aura pas après moi. Waouh ! Waouh ! Waouh ! Mes amis, vous vous rendez compte ? Jean est venu en tant que témoin de la lumière. Donc, voilà pourquoi, quand une personne se convertit, en fait, la personne se convertit parce qu'elle reçoit la lumière. Et la lumière te donne l'éclairage sur ton état, la connaissance sur ton état. Voilà pourquoi les gens, on se repent, parce qu'on est éclairé. Mais qui éclaire ? Yahshua ! Waouh ! Quand cette lumière t'inonde, tu deviens fou. Hein ? Tu deviens fou. Cette lumière, mes amis, confond les sages de ce monde qui sont dans les ténèbres. Ce ne sont pas les grands diplômes qui peuvent donner la connaissance sur le monde. C'est la lumière qui nous éclaire. Là, nous sommes dans le côté spirituel de la chose, de la lumière. Maintenant, si on va dans le côté matériel, la lumière physique, les scientifiques nous disent qu'il n'y a rien qui voyage plus vite que la lumière. Les scientifiques nous disent que la lumière voyage à près de 400 000 kilomètres par seconde. Terre, lune, en une seconde. Vous vous rendez compte ? Donc, Yahshua, la lumière va tellement vite. Voilà pourquoi quand ses fils l'invoquent, tout de suite, il se manifeste. Parce qu'il y a la notion de la vitesse. Non, mais je vous dis, les sorciers le savent. Vous avez vu quand il y a des éclairs ? L'éclair, la lumière, la vitesse de l'éclair, tout le monde tremble. Cette vitesse à laquelle le Seigneur voyage pour te libérer de tes maladies, de tes problèmes, fait peur à Satan, aux démons, aux sorciers. Les scientifiques disent qu'il n'y a rien dans la nature qui soit plus rapide, plus vite que la lumière. Ça, c'est la première caractéristique de la lumière, la vitesse. La deuxième caractéristique de la lumière, c'est la vie. Les scientifiques nous disent que les arbres, les forêts, les fleurs poussent parce qu'il y a la photosynthèse. La photosynthèse vient de quoi ? Vient du soleil, de la lumière du soleil. Donc, sans le soleil, il n'y a pas de vie. Vous vous rendez compte ? Et les scientifiques nous disent également que sans le soleil, la terre serait, mes amis, une boule de glace. Donc, c'est le soleil qui nous apporte la vie physique. Vous vous rendez compte ? Le soleil. Et les planètes, on apprend que les planètes tournent autour de quoi ? Autour du soleil. Et qui est au milieu ? Le soleil. Et qui a dit que là où deux ou trois s'assemblent à mon nom, je suis au milieu d'eux ? Yéhoshua. Et qui doit être au centre de notre vie ? La lumière. Yéhoshua. Qui doit être le sujet principal de nos enseignements, de nos prédications ? Yéhoshua. Hein ? Qui doit être notre star préférée ? Yéhoshua. Notre roi ? Yéhoshua. Notre époux ? Yéhoshua. Notre pasteur, notre berger, notre apôtre ? Yéhoshua. Et notre Dieu ? Yéhoshua. Dans le désert, les enfants d'Israël avaient le tabernacle à quel endroit ? Au milieu. Et les tribus étaient tout autour. Pour contempler, chaque tribu devait contempler un aspect, une face du Seigneur. Les quatre faces, le lion, l'aigle, le bœuf, hein ? Et puis, la face de l'homme. Waouh ! Vous vous rendez compte, frères et soeurs ? Yéhoshua. Le soleil qui est au milieu et qui ordonne toute chose, qui apporte la vie sur terre. Vous vous rendez compte, frères et soeurs ? Qui donne un peu de lumière à la lune pour nous éclairer la nuit. Qui nous prête sa lumière parce que la lune ne produit pas la lumière. La lune ne fait que refléter la lumière du soleil. Ne vous arrêtez pas sur les lunes que nous sommes. Allez vers le soleil levant. Hallelujah ! Jesus Christ ! Hallelujah ! Et qui dans les Écritures se présente comme l'étoile brillante du matin ? Shilo. Yéhoshua. Allons voir dans l'Apocalypse, mes amis. J'aime cette parole-là. Oh Seigneur, je suis tout excité. Quand je parle de Yéhoshua, mes amis, je suis dans tous mes états parce que c'est le seul message qu'il m'a donné durant mon existence sur terre. Je n'ai pas d'autres évangiles, mes amis, à vous présenter. Hallelujah ! Hallelujah ! Seigneur, merci ! Hallelujah ! Allons voir, mes amis, à l'Apocalypse, chapitre 19, 22. Oh Seigneur ! Nous sommes, on va lire à partir du verset 13. Voilà, donc, 16, c'est bon. Moi, Yéhoshua, j'ai envoyé mon ange pour vous rendre témoignage de ces choses dans les églises. Je suis la racine et la race de David. L'étoile brillante du matin. L'étoile brillante du matin. Et les scientifiques nous apprennent que les étoiles sont le soleil. Voilà. Vous vous rendez compte ? On va vérifier ça, on va vérifier ça. Allons voir dans Malachie, chapitre 4. La lumière. Cette lumière, en fait, c'est le soleil des soleils. Quand, là-bas, dans les Écritures, on dit que ton soleil ne va pas se coucher, en fait, on parle de Yéhoshua, le soleil où l'étoile brillante du matin, tout simplement. Regardez bien. Alléluia ! Gloire à Dieu ! On va descendre un peu. Voilà, verset 2. Mais pour vous qui craignez mon nom, se levera le soleil de justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Aïe, 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 a Hommage. Une étoile. Et on nous dit que cette étoile marchait devant eux. Vous avez déjà vu une étoile qui marche ? Et on nous dit que cette étoile s'est arrêtée au-dessus de la maison où était le petit enfant. Vous avez déjà vu une étoile qui s'arrête ? Hein ? Hallelujah, hallelujah, mes amis. Vous vous rendez compte ? Il est l'étoile des étoiles. Au point où le soleil de soleil, il y a plusieurs soleils. Mais lui, il est le soleil de soleil. Vous savez, quand Jésus est combatté, il a dit le soleil, arrête-toi, M. Gabaon. Pourquoi le soleil s'est arrêté ? Le soleil a obéi au soleil des soleils. Il est au choix. Waouh ! Frères, sœurs, nous sommes de la lumière. Et nous parlons selon la lumière. Nous sommes éclairés par la lumière de la parole du Seigneur. Et nous sommes des fils et des filles de la lumière. Et or, cette lumière-là, c'est Yehoshua, notre maître, Yehoshua, notre père, notre Seigneur. Il est père, il est fils, il est Saint-Esprit. C'est le seul Dieu, le même Dieu. Il n'y en a pas trois, il n'y en a pas quatre. Ce n'est pas le Dieu triangulaire qu'on nous présente, le triangle de la franc-maçonnerie. Non. Un seul Dieu, un seul peuple, un seul berger, un seul troupeau, un seul chemin, un seul, mes amis, une seule espérance. Tout ça là. Un seul baptême pour intégrer le seul corps, le corps de Yehoshua, Mashiach. Mes amis, un seul royaume, le royaume du Père. Voilà le message qu'il faut annoncer aux gens. Nous sommes en train de vous dire que le monde est de plus en plus dans les ténèbres. Ténèbres de péchés, ténèbres de confusion, des guerres, de jalousie, de tribalisme, de racisme, tout ça. Vous voyez de plus en plus des gens qui tuent leurs compatriotes, leurs collègues, tout ça là. De plus en plus, le monde sombre dans le chaos. Dans le chaos. Et d'ailleurs, pour votre information, très bientôt, il y aura une crise économique qui va frapper les nations encore comme jamais auparavant. Cette crise va permettre de précipiter le monde officiellement vers le gouvernement mondial. Officiellement. Vous voyez ? Donc les temps seront de plus en plus difficiles. Les hommes seront de plus en plus égoïstes, amis de l'argent, haineux. Tout ça là, les Écritures nous en parlent. Préparez-vous. Alors nous qui sommes, mes amis, fils et filles de la lumière, nous devons nous préparer, nous attacher à la parole. Nous devons marcher sur la lumière de la parole. Quelles que soient les épreuves, ne baissez pas les bras. Restez dans la lumière que le Seigneur, mes amis, nous a accordée. Et je voudrais vraiment que vous compreniez qu'il est temps que les enfants de Dieu comprennent, sachent qui est leur Père, leur Dieu. C'est important de le souligner. Certains ne veulent pas que les humains apprennent qu'il est Ochoa et notre Créateur, notre Dieu. Il a peur de ce nom-là. Il sait que si vous invoquez ce nom, vous serez libérés véritablement. Et il n'y a pas un autre chemin. Il n'y a pas, mes amis, quelqu'un d'autre qui peut véritablement vous sauver. Croyez en la lumière qui est Yehoshua, Mashiach, notre Seigneur et Maître. Allons voir pour finir dans Apocalypse chapitre 21. Apocalypse chapitre 21. Merci Seigneur. Et on va descendre un peu. Voilà, on va continuer à descendre. Regardez ce que la parole nous dit dans ce passage, au verset 22. « Et je ne vis pas de temple, car le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, a né, en effet, l'agneau a né lui-même le temple. Et la cité n'a pas besoin du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est lui-même sa lampe. » Vous vous rendez compte ? Voilà, l'agneau lui-même est sa lampe. Donc, croyez, mes amis, croyez que Yehoshua est vraiment notre Seigneur, notre Père. Nous sommes des fils et des filles de la lumière. Marchons dans la lumière, loin des orgies, loin des choses de ce monde. Comme Paul le dit, la nuit est avancée et le jour approche. Quittons les choses de ce monde, allons vers le Seigneur et que le Seigneur vous garde. On en dit le jour. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501